Bienvenue dans ce 26e épisode de mon let's play Europa Universalis IV avec la Hanse qu'on commence à voir sur la carte au début du let's play le moins qu'on puisse dire c'est que avec ces trois petites provinces près du Danemark on ne voyait pas vraiment quoi. Maintenant on la voit bel et bien et j'espère que c'est que le début que ça s'améliorera encore. Alors à la fin du let's play j'avais l'intention de déclarer la guerre à Brandenburg. Malheureusement j'avais oublié un petit détail je suis en trêve avec eux encore pendant un an. Donc ça ne va pas le faire. Je vais commencer par remettre ma maintenance à zéro. Et je vais me trouver un autre ennemi. J'en ai un tout trouvé je crois. Alors je ne l'ai pas dans mes adversaires par contre ça c'est ennuyeux. Bon déjà eux ils ne sont pas terribles. Ils sont alliés avec Winterberg et la Suisse. D'accord. Donc je pense que je vais commencer par Würzburg. On est en trêve jusqu'à encore un an mais je vais faire le temps de faire la revendication. Ah merde je ne peux pas parce que la capitale c'est la seule province... la seule province... comment dire... frontalière qu'on ait avec eux. Par contre on a ce Casus Belli puisqu'ils ont un système politique différent du nôtre. Donc on va l'utiliser ce Casus Belli pour l'instant. Donc on a un an de trêve. On va en profiter pour rembourser nos dettes et tout ça. Alors pour la religion. Je n'ai pas beaucoup de protestants pour l'instant. Un, deux, trois... Oui j'ai cinq, six réformés. Ce n'est pas terrible pour l'instant. Je suis très loin de pouvoir changer de religion pour l'instant. Un an d'attente. Bah c'est parti. De toute façon j'ai beaucoup de dettes à rembourser. Donc je vais me mettre ici. Je fais pas mal d'argent par mois. 30 Ducas grosso modo. Peut-être... Dernière Doctrine Diplomatique. Je ne sais pas où j'en suis. Non je suis assez loin. J'ai six ans d'avance. Ouais. Si je pense que je peux le dépenser en fait. Exigence injustifiée, moins 25%. Donc quand on fera la paix. Ce sera plus intéressant. Et le dernier. Les actions diplomatiques ont un impact moindre sur la stabilité. Ça par exemple. Si je déclare la guerre. Ça ne me coûte plus que moins 3 de stabilité. En pleine trêve. Ça ne coûte plus que moins 3. C'est moitié moins. Enfin. Un peu moins de moitié moins. Bon. Ce n'est pas le truc le plus intéressant qui soit. Mais bon. Je reprends quand même. Je n'ai pas le choix. Alors on va améliorer nos relations. On va en profiter. Avec la France. Et avec la Bavière. Je pense qu'on doit être pas mal. Ouais on est déjà pas mal. Avec la Suisse. Je garde un diplomate au cas où. Ça je sens que ça ne va pas être bon. Guèlre. Voilà. Tout ce qui se mange. Cette province ne va plus rien rapporter. Pendant 10 ans. Ou alors les nationalistes. J'ai le choix. Je vais prendre les nationalistes. De toute façon. Il faut que je commence. Il faut que je renforce mes troupes un peu. Je pense que ça ne va pas me coûter trop d'hommes. J'espère. J'ai un général qui n'est pas mauvais en plus. 2, 3, 2. Donc je renforce mon moral au maximum. Ça ne devrait pas me coûter trop d'hommes. Sauf que s'il y en a trop comme ça. Evidemment ça ne va pas être drôle. 14 000. Je pense que mes alliés vont m'aider en l'occurrence. Alors encore un mois et j'y vais. De toute façon j'ai le temps. Ils ne sont rendus qu'à moins 42. Ok c'est parti. J'espère que mes alliés vont venir. Je pense que oui. En général. Ah bah oui mais j'ai oublié un détail. Ce n'est plus mes vassaux. Ça l'a été. Mais ça ne l'est plus. Malheureusement. Une guerre perdue. Et c'est fini. Ok donc ça ne m'a vraiment pas coûté beaucoup d'hommes. J'ai bien fait de prendre. Cette réponse à l'événement. Pour eux ils n'ont toujours pas plus d'alliés que ça. Par contre. Ah non ils font une coalition contre Trèvres. C'est vrai que Trèvres grossit. Je n'en ai pas parlé mais. Ils ont repris Berg. Ils ont pris Mayence ici. Ouais Mayence c'est ça. Ouais. Ils grossissent. Il va peut-être falloir faire quelque chose. Ils ont pris une région au Palatina. Est-ce que cette région pourra supporter toute mon armée ? A priori oui. Et là je suis prêt à faire la guerre. Je surveille leurs alliés. Toujours Suisse et Wunderberg. On y est presque. L'Autriche a l'air toujours en guerre. Contre le Danemark. Et contre Brandenburg. Alors Brandenburg ça m'étonne. En plus Brandenburg est aussi en guerre. Ils ont deux guerres sur le dos. Non ils n'en ont qu'une en fait. Mais il y a l'Autriche, la Grande-Bretagne, la France. Une belle brochette de grande puissance. C'est parfait. Moi ça va me permettre de me faire mes petits trucs dans mon coin. Allez c'est parti. Donc voilà. Ils n'ont pas plus d'alliés que ça honnêtement. En plus les deux grandes puissances, je ne vais pas les appeler à l'aide pour l'instant. Ce n'est pas la peine. Je n'ai pas besoin d'eux. Allez c'est parti. Honnêtement, l'influence pas pâle. J'en ai un peu rien à cirer. J'ai beau essayer. Je vais réessayer mais là déjà ça commence à 45. Je dépense quasiment tous mes points. Et je sens que je n'arriverai pas à suivre. Ok donc là j'ai détruit grosso modo toute l'armée de Würz... Comment elle s'appelle déjà ? De Würzburg. Donc en alliés, il y a la Suisse et Würzburg. Alors il faut que je méfie un peu de la Suisse évidemment. Mais honnêtement, non ça devrait aller. Je ne sais pas combien ils ont d'hommes les Suisses mais... 15 000 peut-être. Et encore, ça m'étonnerait. 11 000 ouais, voilà. Ce que je vais faire, je vais enlever un peu d'hommes. Pour éviter d'avoir trop d'attrition. Le but c'est vraiment de faire une guerre pour pas cher là. Parce que j'ai encore beaucoup de dettes. Suite à ma lourde défaite. Et au... Il n'y a pas eu que ma lourde défaite. Il y a eu deux autres guerres par derrière. Que j'ai gagnées. Mais qui m'ont coûté très cher. Donc je vais améliorer mes relations avec la Bourgogne. Pourquoi pas. Je garde un diplomate. Là j'ai trop d'avance. Là j'ai trop d'avance. Je vais prendre une idée militaire la prochaine fois. Parce que vraiment en militaire. J'ai énormément de points à dépenser. Alors ce que je vais faire quand même. Je vais prendre tous mes canons. Bon j'en ai pas des masses en fait. Mais je les prends quand même. Et je les ramène là pour essayer d'accélérer le siège. Ah ça suffit pas visiblement. Voilà j'ai toujours que un de bonus. Il me faudrait 8 d'artillerie pour avoir 2 de bonus. C'est vrai que ça fait beaucoup du coup. 8 d'artillerie. Parce que là je trouve que ça va être un peu long. Je vais me tenter un général. En espérant avoir... Bah d'ailleurs j'ai même pas pris mon... Ah si il est là mon prince qui a 2 en siège. Au secours. Il faudra absolument que j'utilise. C'est ridicule cette histoire. C'est un général. Et je vais en plus recruter mon prince. Qui a 2 en siège aussi. Donc je vais prendre une autre troupe. Voilà. Et je vais le mettre sur l'autre. Ça ça va bien booster mes sièges. Je suis passé à moins 35 ici je crois. Ouais. Et là je suis passé à moins... Moins 14. Moins 21. Donc euh... Voilà. C'était important de le faire. Je l'avais pas vu. C'est le genre de truc que j'oublie quand même assez facilement. Les leaders et l'artillerie. Voilà qui est quand même pas mal au siège. Bon j'ai déjà perdu le cardinal sur lequel je faisais un effort. Donc c'est un peu mort ça. Ça va pas vite. D'un autre côté je suis toujours dans les bénéfices malgré que j'ai mis la maintenance à fond. Et j'ai bientôt repayé toutes mes dettes. Je pense qu'à la fin de la guerre j'aurais repayé toutes mes dettes. Ça me paraît possible. Alors le but maintenant ça va être de refaire évidemment tous mes vassaux. Pas forcément les mêmes. Peu importe. Et ce que j'aimerais bien c'est continuer à m'étendre sur les provinces côtières. Mais il faut bien avouer que je suis un peu bloqué par la pomeranie. Qui a des alliés absolument monstrueux. Ils ont la Grande-Bretagne, la France et l'Autriche. Et maintenant la Russie. Alors je sais pas où en est la Russie dans ce let's play. Ah tant pis je prends le moins 5 de technologie. Ouais la Russie a quand même bien grossi pareil. Donc voilà. Avant ils avaient le triplé. Maintenant ils ont 4 alliés monstrueux. Je sais pas. Je sais pas comment ils font honnêtement. Ok bah je vais acheter cette science tant pis. Je crois que j'ai plus de bâtiment intéressant à faire qui coûterait pas cher. Si j'en ai un. Ouais ça sert à rien. Je vais acheter la science avec 4 ans d'avance tant pis. Et là je vais attendre par contre. Ouais. Alors 0%. Ça devient bon. Ça devient très bon. Je préfère pas accélérer le temps. On ne sait jamais si les Suisses ou... C'est qui les autres Württemberg je crois. Ouais s'ils arrivaient mais enfin bon. Ils ne représentent pas une grosse menace. Mais je préfère être prudent quand même sur le coup. Euh. Brandenburg a perdu beaucoup d'alliés. Ce serait peut-être le moment de les attaquer. Ça pourrait être intéressant. Bon c'est presque bon. 35 et 35. Donc maintenant ça peut arriver à chaque cycle. On a une chance sur 3 de gagner. Et c'est pas fini. On est qu'à 8. Donc ça peut que s'améliorer. Oui je donne le passage. Voilà déjà 1 de pris. Et là le prochain coup je pense que... Là il y a un peu l'artillerie. Je vais m'arrêter là. Et je vais déposer l'artillerie au passage. Voilà je vais tout mettre en 1. Merde. Non rembourser je peux. J'ai les moyens. Là je vais... Peut-être enlever un peu... Un peu d'infanterie on va dire. J'ai trop de troupes d'infanterie qui sont à 0. C'est une catastrophe. Ah c'est chiant ça. À Fritzland cette fois. Je vais y aller dès que je peux. Alors pas d'alliance avec Gênes. Par contre le passage avec Eno. Il n'y a pas de soucis. Passage avec les teutons. Il doit y avoir une guerre là. Parce que ça me fait la 5ème passage qu'on me demande. En général. C'est qu'il y a une guerre quelque part. Jusqu'à 3% en ayant réussi à conquérir un territoire. Ça m'inquiète un peu. Là je suis à 63%. Là je pense que la prochaine fois c'est bon. Je vais pas faire plus gourmand que ça. Je vais demander le passage. Un peu d'argent pour rembourser mes dettes. La moitié de ce qu'ils ont seulement c'est des vassaux. Maintenant il ne faut pas non plus trop les diminuer. Ça me coûte pas grand chose. Ouais c'est parfait. Très bien. Bon. Et bien on va s'occuper de mater cette révolte. On va rembourser un peu nos dettes. Non pas d'alliance avec la Bourgogne. Remarque pourquoi pas. Ils sont alliés avec la Castille, Bavière. Pfff, c'est pas très intéressant. Je préférerais avoir un allié de l'Autriche. Ils ont pas beaucoup d'alliés intéressants non plus. La Ligue catholique, oui, pourquoi pas. Pour l'instant c'est vrai qu'il y a beaucoup de catholiques. Du coup ça voudrait dire que je reste vraiment catholique. Ce serait un choix à faire, pourquoi pas. Ce qui est là c'est que je voulais attaquer Brabant là. Ils avaient pas beaucoup d'alliés, ils en ont toujours pas beaucoup. Comment ils se positionnent dans cette liste ? Elle serait parfait. Ouais je vais rejoindre la Ligue catholique. Et je vais commencer à convertir les provinces. Tant pis pour la réforme et tout ça. Je resterai catholique. Je vais pouvoir finir de rembourser mes lettres du coup. Ok, ça me coûte vraiment pas trop cher de mater ses armées. Ok, 3 ans d'avance. Alors qui est-ce qu'il y a dans cette coalition ? Il est tout seul Brandenbourg. Bon bah c'est parti. Ça va être une guerre contre Brabant. J'appelle pas mes alliés, je pense pas. Ils me suivraient mais bon. Ok, j'ai déjà coulé deux bateaux. Là ça va être rapide. J'ai gagné un bateau de commerce au passage. Tiens la Bourgogne a repris... C'est bizarre ça, ils ont repris l'Onderun. Là il n'y a pas de chef. Et là il n'y a pas de chef. Il va falloir que j'en trouve un. Là je vais faire comme tout à l'heure. Je vais prendre un homme. Ou même une armée de zéro, ça sera mieux. Je vais prendre celui-là. Oui, mercantilisme c'est bien. J'achète, toujours. Bon juste, je me fais une petite bataille et je me mets le leader pour le siège. Faut que je me grouille. Il a 8000 hommes. Ça va gérer. Il y a peut-être moyen d'ailleurs. Pourquoi là je ne fais pas le siège ? Je ne sais pas. Très étrange. C'est bon maintenant. Ma flotte, elle va servir pour une fois. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas pris la mer. On va les poursuivre. Ok, ça va être réglé. Je vais peut-être continuer sur Brandenburg histoire de leur prendre... En fait, j'aimerais bien leur prendre une province. Parce que je ne pense pas pouvoir les vassaliser comme ça. Mais par contre, si je leur prends une province, la prochaine fois, je pourrais les vassaliser. Et ça, ça m'intéresse. Parce que je crois qu'il n'y a rien à libérer chez eux. Ouais, tous leurs territoires sont purement... Ah ! Non, c'est la Bohème qui revendique. Ça, ça va être vite réglé. Je crois que je vais leur prendre Rupen. Comme ça, la prochaine fois, on sera en route vers la vassalisation. Ils sont partis où, là ? Ah merde, ils ont fait le tour. Ils sont par là. Ok, tranquille. Maintenant, on va occuper. Ok, tranquille. On occupe tout comme ça. Ah, j'ai un... C'est cool, j'ai un cardinal qui est apparu direct avec 39 points. Celui-là, je vais essayer de le garder. On verra si je peux. C'est pas la première fois, ça. Ça commence à faire beaucoup. Du coup, je vais aller m'occuper de ceux-là, là. Les 1000 hommes. Sauf que l'Autriche, c'est mes alliés. Donc, c'est pas forcément une bonne chose pour eux de fuir en plein milieu de l'Autriche. Ils vont la régler leur compte. Ils arrêtent pas de faire des hommes, les chieurs. Ils vont vers Warporen. On va essayer d'aller se... Résoudre ce problème, là, des 14 000 hommes. C'est pas gagné, ça fait beaucoup, 14 000 d'un coup. Ah non, ça continue, là. Ça commence à être chiant. Là, cette fois, je vais prendre les moins 100 de ressources et tout ça. Pendant un an, peut-être. Ouais. Ah non, c'est chiant, ça. J'ai pas envie. Je vais mettre les rebelles, tant pis. On va se battre. Je vais faire deux mercenaires. Je pourrais faire de l'artillerie en plus. Ça fait 14 000, 33 000 hommes, quand même. Alors, je prends de diplomate, il me semble. Il me faut... Peut-être plus maintenant, d'ailleurs, non. Je pense qu'il va me falloir de militaires. Je vais prendre un candidat militaire, ouais. Puisque je vais prendre une idée militaire, donc c'est plus logique de prendre un militaire. Ok, donc là, on va pouvoir s'occuper des rebelles. Non, on va pas parler de paix pour l'instant. 18 000 hommes. Ouh, un 4 en siège, là. J'en aurais bien besoin ici, en fait. Bon, pour l'instant, je m'occupe de ça et je reviendrai après. C'est réglé, c'est réglé. Et j'espère que là, ça va être réglé aussi vite. Je vais attendre un mois. Et c'est parti. Ils ont pas beaucoup de morale, en fait, visiblement. Là, ça m'a coûté un peu plus d'hommes, mais ça va. C'était rapide quand même. Bon, bah j'espère que maintenant, on va faire rapide sur Brandenburg. Juste prendre Rippen, c'est ça, Ruppen, pardon. Bon, pour l'instant, ils veulent pas. On est pas très loin, d'ailleurs, mais ils veulent pas. On va arranger ça vite fait. Non, pas de paix pour l'instant. Encore. C'est les Pays-Bas qui veulent leur indépendance. Ils acceptent de beaucoup, en plus. On va peut-être pouvoir obtenir une alliance en moins, par exemple, avec l'Autriche. Et ça me suffit. Comme ça, la prochaine fois, je pourrais les vassaliser. Et eux, par contre, vassalisation directe. Transférer la puissance. Pas d'argent ? Non, ils ont pas d'argent. Ok, donc me revoilà avec deux vassaux. Je vais pas repasser en maintenance minimum tout de suite. Il faut d'abord que je m'occupe de cette révolte. Evidemment, tout de suite, il y en a qui rejoignent la coalition contre nous. Brandenburg la quitte, bizarrement. Ouais, je préférais éviter qu'ils passent à travers... Voilà. Sinon, je vais avoir de l'attrition. C'est pas... C'est pas génial. Bon, bah je range ma flotte, qui a pas beaucoup servi, encore une fois. Alors, je vais vraiment surveiller cette province de... Ah bah oui, avec les alliances qu'il a, c'est sûr qu'il peut grossir. On peut se le permettre. Elle a perdu l'Autriche. Ouais, c'est parti. Non, on va attendre tout le monde, on aura moins de pertes si tout le monde est là. Un petit détail que j'ai oublié. Je transforme cette province en province nationale. Ok, vite fait bien fait là, quand même. Je crois que les Pays-Bas, tant que je suis là, ils sont pas prêts d'avoir leur indépendance. Enfin bon, je fais le malin comme ça là, mais... Je peux pas prévoir ce qui va arriver. Entre autres, ce qui pourrait un peu m'inquiéter, c'est cette coalition qui grossit. Liège, Munster, la Hongrie, tiens. Alors, Liège, je peux comprendre, on est voisin. Munster, je peux comprendre aussi. Munster n'a pas des gros alliés. Je pense que leur tour va venir. Mais la Hongrie, j'ai du mal à comprendre pourquoi ils nous détestent. Ah, la Ligue Catholique, c'est ce qui leur plaît pas. Je crois que là, on va prendre un coup avec l'Autriche. On a refusé de rendre un territoire. Ça va. On s'entend toujours pas trop mal, en fait. Quoi, la Pomeranie est toujours en... Eh, encore en guerre ? Merde, ils ont rompu l'Alliance avec nous. Pourquoi ils ont fait ça ? Putain, chien. Force de l'Armée, Antséatique, moins 11. Nous demande un accès militaire, j'accepte. Ah, ça, ça m'inquiète un peu. Alors, je vais laisser ma maintenance militaire à fond. Bah, c'est déjà le cas. J'ai oublié de remettre mon commerçant, mon marchand. J'ai plus où l'était. 6, 8, j'ai plus où l'était. Merde. Vienne, envers, merveille. Ah, il me manque mer du Nord. Enfin, mer, oui, mer du Nord, je crois. Exactement. Visiblement, j'ai pas assez d'armée. C'est peut-être pour ça que l'Autriche m'a viré. En tout cas, c'est, entre autres, pour ça qu'ils veulent pas s'allier avec nous. Force de l'Armée, Antséatique, moins 11. On n'a pas une assez grosse armée pour eux. Euh, c'est le passage, hein, ouais. Alors là, il devait y avoir encore une autre guerre. Qui c'est qui fait la guerre à qui ? Suisse, France, Munster. Castille, Wunderberg, Portugal, Bourgogne. J'ai bien fait de pas m'allier avec la Bourgogne. Je me retrouverai en position de guerre contre la France. Qu'est-ce qu'ils font là, eux ? Euh, qu'est-ce qu'ils font là ? Bonne question. Ça fait longtemps qu'ils sont là. Oula, je sais pas. Je vais les mettre... Sur la mer du Nord. Sur la mer Baltique. Faut que je regarde ce qu'il se passe. C'est un peu au hasard, là. Je vais prendre le coup de prestige. J'ai pas envie d'avoir le 2% de national de révolte risque. Quoi, remarque, si, ça va. Bon, ça change pas grand-chose. J'ai que 3 provinces où il y a un risque de révolte. Dont Rupin, d'ailleurs, où je vais tout de suite mettre des troupes. Pour les calmer. Voilà, je pense que déjà, ça va diminuer un poil le risque de révolte, j'espère. Non, même pas. Si. Si, si. On a perdu 4%, je crois. Bon, je vais diminuer la maintenance de mon armée. Là, il faut que je fasse des économies. Là, j'y suis presque. Au mois de janvier, je vais augmenter la vitesse, du coup. Au mois de janvier, je pourrai acheter ma science et ma nouvelle idée. Je vais doucement commencer à réfléchir à ce que je vais faire comme guerre, mais en fait, je crois que j'ai déjà décidé. Ce sera Munster. Mais pour ça, il faudrait que je les sorte de la coalition. On va croiser les doigts. Là, je suis en train d'influencer les 3 pays qui sont dans la coalition contre nous. Donc maintenant, j'ai plus qu'à attendre. De toute façon, il faut que je regagne un peu de manpower, quand même. Je suis très en dessous de ce que je devrais avoir en armée. C'est le moins qu'on puisse dire. J'ai 31 000 hommes, je devrais être à 60 000. Et voilà ce qui se passe quand on est en dessous de son armée. Alors, j'ai la bombe avec moi. Évidemment, je n'ai plus l'Autriche. Il me déclare la guerre. Pourquoi ? Guerre punitive. Ok, sympa. Combien d'hommes en Hongrie ? 42 000. Ouais, ça fait beaucoup. Il n'a pas de réserve, par contre. Donc ça, ça va jouer en ma faveur. Liège, Munster. D'accord. Bon, ben, on va voir comment ça se passe. On va commencer par Munster, je pense. On va d'abord se replier. On va diminuer la vitesse. Et je vais arrêter la vidéo ici. Juste le temps de prendre ma science comme prévu. Ce sera donc la science administrative et la science diplomatique. Une nouvelle idée, ce sera... Je n'ai pas trop réfléchi, mais je prends souvent quand même la qualité. Je crois que ça a été corrigé, les bugs qu'il pouvait y avoir sur la qualité. Et comme je n'ai pas beaucoup d'armée, je pense que c'est le bon choix. Surtout que tout de suite, je peux acheter 10% d'habilité au combat de l'infanterie. J'espère que ça m'aidera dans les combats à venir. Voilà, je vous laisse. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce let's play et cette guerre contre la coalition. Vite fait, je vais passer un peu de temps, voir si d'autres pays les rejoignent. Milan. Milan est un peu loin, ça ne m'inquiète pas trop. Bavière, ça, ça m'inquiète un peu plus. Ça, c'est un plus gros morceau déjà. Ah, si seulement l'Autriche était encore avec moi. Ça, ça... Ça, ça va me coûter cher peut-être. Bon, ben en attendant, c'est plutôt pas mal. Vite fait quand même, je voulais voir. Ouais, je suis à 55 sur 60, donc je peux me permettre de faire... ...des troupes. Je vais me faire de l'artillerie... ...en mercenaire. Un peu de cavalerie. Et sinon, un peu de troupes. C'est quel les meilleurs déjà ? Merde, je ne sais plus, moi. Infanterie de charge, c'est les meilleurs. J'en ai qu'une de dispo. Ouais, peu importe. Voilà, là, ça me paraît bien. Voilà, je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce let's play avec la Hanse et une nouvelle guerre contre une nouvelle coalition assez inédite avec la Hongrie. Allez, à demain. Merci. 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 Merci.